Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude ? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les paroles du Seigneur ne m'ont pas spontanément apparu en adéquation avec l'état d'esprit de ce jour. Parce que ce dernier dimanche de l'année scolaire, nous l'avons voulu festif. Nous sommes réunis pour célébrer la résurrection du Christ, une dernière fois tous ensemble, avant le grand éclatement de l'été. Nous avons récupéré notre maison commune. Nous avons un hôtel, un embon, un cœur béni par notre évêque la semaine dernière. Nous allons partager le repas de l'amitié, il fait beau, tout est à la fête. Et la parole de Dieu évoque les calomnies de la foule pour le croyant, sa détresse face à l'adversité, le paix de l'humanité qui conduit à la mort. Quel contraste entre notre état d'esprit et la parole de Dieu ? Contraste apparent. Parce qu'au fond, ce que Dieu nous dit aujourd'hui, c'est sa fidélité pour l'humanité, son amour inconditionnel, sa présence perpétuelle, et finalement, son salut certain qui se dessine à l'horizon. Dans la première lecture, chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Dans le psaume, vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Dans la deuxième lecture, la grâce de Dieu s'est répandue en abondance sur la multitude, l'espérance, cette petite flamme qui tient, comme dit Péguy, ses deux grandes sœurs par la main, la foi et la charité. Mes amis, au terme de ces neuf ans, je vais aller servir ailleurs cette même espérance. Livrez le malheureux de la main des méchants, alors vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, et la grâce de Dieu s'est répandue en abondance sur la multitude. Soyez donc sans crainte, vous valez tellement aux yeux de Dieu. Permettez-moi donc de m'adresser à vous, comme je m'adresse à Dieu chaque jour, par une prière. Une prière de louange, une prière de pardon, et une prière de demande. Merci. Merci. Merci à toi Seigneur, mon prédécesseur, Saint Vincent de Paul, dont je me sens si proche, non pas par la sainteté, je me sens proche de lui par ses défauts avoués. L'impatience, la colère, les coups de gueule. Tu m'as montré que nos fragilités ne sont pas des obstacles à ton amour, mais les premiers défis qu'avec ta grâce nous pouvons relever. Merci aussi Seigneur de m'avoir donné des frères et des sœurs qui ont supporté ces défauts, et qui m'ont fait le cadeau inestimable de ne pas désespérer de moi-même. Merci Seigneur de m'avoir donné de servir à Clichy, de vivre au milieu de ce peuple dont je peux dire, 400 ans après mon prédécesseur, mais en employant les mêmes mots, mon Dieu, que je suis heureux d'avoir ainsi mon peuple, je pourrais écrire un livre des merveilles de Clichy. Heureux d'avoir servi avec le diacre Vincent et le diacre François, quel cadeau ! Heureux d'avoir servi avec les foyers d'accueil, Herminia, Emmanuel, Estelle et Emmanuel, quel cadeau ! Merci à vous les bénévoles du secours catholique, de la conférence Saint-Vincent de Paul, de la bagagerie, des aumôneries de Beaujon, de Roguet, des Adré. Merci pour votre service des pauvres et des malades. Merci à vous les catéchumènes, les parents de baptisés, les couples de fiancés, les lecteurs de la Bible, les animateurs et accompagnateurs de nos équipes baptêmes, mariages, les animateurs de catéchèses, d'aumôneries, de catéchuména, des pères et mères de famille. Merci à vous, les auxiliatrices de la charité, les sœurs de la Providence de Portieux, les filles du Saint-Cœur de Marie. Merci pour votre chemin stimulant pour notre foi. Merci à vous, les membres des équipes d'accueil, au présbytère ou à l'Église, qui donnent à notre communauté l'une de ses plus belles identités, l'accueil. Les bras ouverts, dont le Christ, maintenant qui trône au fond du cœur, est le signe. Merci à vous, les Alain, Albert, Mike, Jocelyne, Isabelle, Patricia, Olivier, Jean-Pierre, Maria, Yolaine, Patrick, Laure, Athée, Maïlis, Grégoire, Marie-Hylaine, Christian. Il y a tellement de noms. Votre esprit de service m'a ému, m'émerveille, m'enseigne. Merci aux organistes, aux musiciens, aux chanteurs, à la chorale, aux lecteurs, avec Jean-Baptiste, avec Baptiste Florian, avec Sacha, avec Myriam, avec Jean-Baptiste et tant d'autres. Jusqu'à ce matin, je ne savais pas si j'allais citer tous ces noms, parce qu'il y en a tellement que j'oublie. Je crois que je pourrais dire le prénom de la plupart d'entre vous. Au départ, je ne voulais pas. Parce que je risquais l'injustice. Mais je préfère être injuste avec certains que de ne pas reconnaître la beauté de tous ceux qui ont servi. Tous ensemble, on a réalisé de belles choses. On a ouvert une bagagerie solidaire. On a créé un groupe de paroles pour des personnes isolées. On a ouvert une école et un collège catholique. On a rénové totalement l'église Saint-Médard, le cœur de Saint-Vincent de Paul, les bâtiments du centre paroissial. On a lancé une équipe écologie. Et bientôt, on va pouvoir lancer un patronage et ouvrir hiver solidaire. Tout cela, nous l'avons fait. Et en plus, nous ne l'avons pas fait tout seul. On l'a fait dans le cadre d'une ville, Clichy, avec des personnes qui ne sont pas forcément membres de notre communauté ou chrétiens, mais qui se sont sentis solidaires de notre communauté dans ces beaux projets. Du fond du cœur, je vous remercie, vous, en tant que communauté. Je remercie la municipalité, puisque j'ai vu M. le maire présent. Je remercie tous les Clichois de jouer ce jeu de la solidarité entre tous, de cet accueil, de cette diversité. Je sais que tous, ça nous nourrit. Alors, merci. Merci du fond du cœur. À vous qui êtes vivants et ici, mais aussi à tous ceux qui ont rejoint le ciel, jeunes et vieux, dont nous avons célébré les funérailles, et qui restent profondément dans mon cœur. Merci. Mais aussi, pardon. Pardon de n'avoir cité que quelques-uns, et d'en avoir oublié tant. Pardon aussi des conséquences, des choix que j'ai dû faire comme curé, notamment ces dernières années, et notamment en m'investissant autant dans les travaux, ce qui m'a conduit à délaisser certains d'entre vous. J'en ai une conscience profonde. Je ne regrette pas le choix, mais j'en regrette un peu les conséquences. Pardon de mes insuffisances. pas parce qu'elles existent, c'est normal, mais parce que je n'ai pas assez lutté contre elles. Pardon à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas trouvé dans notre Église la foi, l'espérance et la charité qu'ils étaient venus y chercher, et qui l'ont quitté dans le silence. Pardon pour toute cette distance qui existe entre ce qui est proclamé et ce qui est vécu. Et enfin, s'il vous plaît, l'un des grands risques de l'Église, c'est de faire comme on a toujours fait. L'Évangile, c'est la nouveauté. C'est l'éternelle nouveauté. Si on veut suivre l'Évangile, nous sommes toujours conduits à faire du neuf. L'Évangile, il plonge ses racines dans la tradition, dans la révélation, mais il ne cesse de s'adresser au jour d'aujourd'hui. Ne cessons jamais de nous laisser renouveler par l'Évangile. Avec mon successeur, le Père Philippe, vous ferez du neuf, vous ferez différemment, et ce sera bien comme ça. Je n'ai pas beaucoup fait, je n'ai pas assez fait. Il faut que j'accepte les insuffisances de mon mandat, la souffrance de n'avoir pas tout mené à bien. Mon mandat a été cela, et que cela. Mais je fais confiance à mon successeur, je sais que l'Esprit Saint est sur lui, même s'il fait différemment de moi. Et je sais que l'Esprit Saint est avec vous, l'Église de Clichy. Je me réjouis profondément par avance de votre fécondité à venir. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Avec mon successeur, vous pourrez en faire beaucoup. S'il vous plaît, n'oubliez pas la nécessité d'annoncer l'Évangile aujourd'hui. De tout temps, cela a été nécessaire. Et aujourd'hui, encore, cela l'est. Ce trésor que nous avons reçu, nous le portons dans des vins d'argile, mais il est à partager. Dans quelques semaines, l'équipe Vision, avec laquelle on a travaillé, vous proposera de faire cheminer notre paroisse pour qu'elle devienne une place, toujours un peu plus une place, là où les gens se rencontrent. un port, là où les gens viennent se réfugier des tempêtes de la vie, et un phare qui fait luire l'Évangile. Une place, un port, un phare. Retenez ces trois termes. Ils vont vous être confiés dans quelques semaines. Enfin, soyons honnêtes, tout n'est pas parfait dans notre communauté. Il y a encore tant à faire pour que l'Évangile habite le cœur de chacun d'entre nous. N'ayez pas peur de vous laisser transformer. Comme dit l'Évangile aujourd'hui, ne craignez pas ce qui tue le corps, mais ne peut pas tuer l'âme. Nous sommes devenus un peu des extraterrestres, et c'est vrai que nous le sommes, puisque nous venons du ciel. Merci, pardon, s'il te plaît. Je vous aime. et l'amour ne passera jamais. Je vais le dire. L'amour ne passera jamais. Amen. Applaudissements Merci. 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 Nous supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est parti. 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 En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de la mort. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Nous t'en prions, regarde l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Médard, Saint Vincent de Paul, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi de ton Église, ici à Clichy, de tous ceux que tu y appelles à entrer dans la foi, l'espérance et la charité. Qu'elle ne cesse de se laisser renouveler par la puissance de ton esprit. Souviens-toi aussi de Marie-Laure Luxionne, Audrey Charles et Marine Guillaume, qui sont dans l'action de grâce. D'Augustin Bénard, Martin Collat et Martin Pérou-Terzi de Moraes, qui vont recevoir le baptême tout à l'heure. Votre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre temps de saison. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Et délivre-nous du mal. Et délivre-nous du mal sèche. Et donne la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Je Himself » « J'aime Le Ma 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501